Le chèque explique qu'il dit qu'Allah s.a.w. il dit au messager, au prophète, on l'appelle par cet attribut, cette caractéristique noble du fait qu'il est un prophète, un nabi. Allah s.a.w. quand il s'adresse au prophète s.a.w. il ne l'appelle jamais par son nom, il l'appelle toujours par son titre, par son titre de noblesse ou de prophétie ou de messager, il dit par exemple au prophète, il dit au messager, y'a ayuh al-nabi, y'a ayuh al-rasoul, et ça c'est pour nous donner en même temps les bonnes manières comment on doit s'adresser au prophète s.a.w. quand on parle, quand on parle, quand on parle, s'adresse au prophète s.a.w. s.a.w. comment les sahabas sont adressés au prophète s.a.w. durant sa vie. Tandis que lorsque Allah s.a.w. informe ou parle du prophète s.a.w. il mentionne son nom, mais quand il s'adresse à lui, il l'appelle par son titre. Donc il donne des exemples de ça, comme le verset 40 dans le surat al-Ahzhar, il dit, et Mohamed n'est pas le père d'aucun d'entre vos hommes, ou bien le verset 144 dans le surat al-Imran, et Mohamed n'est qu'un messager, il y a eu avant lui d'autres messagers. Et donc ça c'est dans le sens qu'Allah s.a.w. il nous informe et il nous parle du prophète s.a.w. s.a.w. il ne s'adresse pas à lui, donc il le mentionne en mentionnant son nom. D'accord ? Et lorsqu'il l'appelle, il dit, oh messager, ou bien il l'appelle en disant, ya ayyuhan atlaso, ou ya ayyuhan nabi, là il utilise son titre et non pas son nom. Et Allah s.a.w. il a vlamé les Arabes, c'est-à-dire les Bédouins, lorsqu'ils venaient devant la chambre du prophète, les chambres du prophète s.a.w., qui étaient ses maisons, qui étaient collées à la mosquée, ils venaient puis ils l'appelaient, ya Mohamed, il cria comme ça, ukhruj ilayna, il venait puis il l'appelait, il criait fort, il disait, oh Mohamed, sors, parce qu'ils ne savent pas dans quelle maison il est, et il ne sait pas où ce qu'il est, donc ils l'appellent pour l'aider de sortir, ils n'ont pas de manière, c'est des Bédouins, ils viennent du désert, donc ils ne savent pas où les règles de politesse et de respect envers le prophète s.a.w. sont déjà un peu rudes dans leur manière, donc ils sortent et ils disent, ya Mohamed, ukhruj ilayna, ce n'est pas déjà rapiné, hein, donc, hé non c'est ça, hé non c'est ça, hé non c'est ça, hé non c'est ça, c'est comme l'Evraël, c'est important les exemples de l'amour italien, avec les gens du désert, hé non, mais c'est comme ça, c'est parce que le fait d'être éloigné du monde, et le fait d'être avec les touxous, avec les chameaux, avec les animaux, ça rend le tempérament un peu dur, hein, ça dit que les gens de la ville, ben ils ont plus, ils ont habitude plus aux règles de société, puis comment agir avec les autres et tout, donc c'est ça, et le prophète s.a.w., il a une manière de s'agresser à lui, et les Bédouins parfois, ils ne réalisaient pas cette chose-là, donc il y a des exemples où les Bédouins, ils arrivaient sur le prophète s.a.w. et ils lui disaient, oh Mohamed donne-moi ça, ou bien, ils lui parlaient comme si c'était n'importe qui, et donc Allah s.a.w. a voulu faire leur éducation par le verset, dans le surat al-Hujurat, les premiers versets qui sont mentionnés dans cette surat-là, à partir du verset 2 jusqu'au verset 5, Allah s.a.w., il mentionne les règles de respect et de politesse qui devaient être adressées au prophète s.a.w. quand on parlait avec lui, il dit par exemple, « Oh vous qui avez cru, n'avezz pas vos voix au-dessus de la voix du prophète, et ne haussez pas le ton en lui parlant comme vous le haussez les uns avec les autres, sinon vos œuvres deviendraient faînes, sans que vous vous en rendiez compte. Ceux qui auprès du messager baissent leur voix, sont ceux dont Allah a épouvé les cœurs pour la piété. Ils auront un pardon et une énorme récompense, ceux qui t'appellent à haute voix de derrière les appartements, les champs, la plupart d'entre eux ne raisonnent pas. » Ça, c'est les Bédouins qui faisaient ça avec le prophète s.a.w. quand ils arrivaient à Médine. « Et s'ils patientaient jusqu'à ce que tu sortes à eux, tu serais certes mieux pour eux. Allah cependant est pardonneur et miséricordieux. » Donc ça, c'est tous les versets qui ont été pour montrer aux gens la bonne manière envers le prophète s.a.w. comment parler. Ils ne devaient pas l'appeler de la même façon qu'ils s'appellent les uns les autres, « Oh, Mohammed ! » ou « Toi ! » comme si c'était son ami ou quelqu'un dans la rue comme ça, non ! Donc Allah s.a.w. il aura montré les bonnes manières à ce sujet-là. Et bien entendu, les bonnes manières envers le prophète s.a.w. c'est durant sa vie et après sa vie qu'on doit les utiliser. Parce qu'il y a des auteurs contemporains qui parlent du prophète s.a.w. parmi des modernistes, parmi des orientalistes et des islamologues, parfois ce sont des gens qui se disent même musulmans, ils parlent du prophète s.a.w. sans aucun respect. Ils parlent de lui comme s'il parlait de n'importe quel homme. Et quand ils mentionnent son nom, ils ne disent jamais s.a.w. et ils disent son nom, son prénom, comme si c'était n'importe quel parmi leurs amis dans la rue. Il y en a qui l'appellent même comme les couffards, Mahomet, au lieu de l'appeler Muhammad s.a.w. et Mahomet, certaines personnes l'ont dit que c'est le contraire de Muhammad, parce que Muhammad c'est celui qui est glorifié. Mahomet, c'est-à-dire qu'il n'a pas été glorifié. Et eux, les Français, ils l'ont dit à l'envers justement pour que ça ait cette signification-là de celui qui n'a pas été glorifié. Mahomet, ils disent Mahomet. Ils n'ont pas fait ça par hasard, c'est bien réfléchi pourquoi ils ont fait ça. Et la culture française, la façon comment elle est faite, elle a été établie pour détester la haine et le combat de l'islam. Depuis les croisades jusqu'à aujourd'hui, et ils continuent encore sur cette voie-là, même si c'est recouvert par une petite couche de doigts blancs, mais en dessous il y a toujours cette guerre contre l'islam qui reste dans leur cœur, bien éveillé. Et donc, il y a un essai grave, quand ils parlent du boxeur , ils sont capables de défendre probablement son nom, Mohamed Ali, mais quand ils parlent du Prophète , tout d'un coup, leur langue n'est plus capable de prononcer le nom Mohamed, et donc ils ne sont pas capables de le dire, ils sont obligés de dire Mahomet, c'est bizarre ! Quand ils parlent d'un boxeur, ils sont capables de le dire comme il faut, quand ils parlent du Prophète, tout d'un coup, leur langue devient fourchue, ils ne sont plus capables de le prononcer, donc c'est pour vous dire qu'ils utilisent ces termes-là, et ils parlent du Prophète , et même il y en a qui ont écrit des biographies du Prophète , et ils ont marqué Mohamed, the life of Mohamed, en anglais, the life of Mohamed, ils n'ont même pas écrit , comme si c'est l'avis de n'importe qui, et puis ils ont, dans ce livre-là, ils n'ont même pas mis, ils n'ont même pas mis, il y en a un qui a écrit, je crois que c'est Mohamed Haïkal, Mohamed Haïkal en anglais, en tout cas, ils nient les miracles du Prophète, il essaie de les nier, et il y a ce courant-là parmi les orientalistes-là, et ils ont fait un documentaire, je ne sais pas c'est quelle chaîne qu'il appelle ce documentaire-là, mais c'est en français, ils parlent du Prophète et comment il était envers les femmes, et je l'ai vu dans un site sur internet, en tout cas, c'est pour vous dire la façon dont ils parlent du Prophète sans aucun respect, comme les choses qu'ils disent à propos du Prophète , des insultes et des mensonges, en tout cas, c'est grave, ouais, non, non, c'est grave, comment ils parlent du Prophète et les choses qu'ils disent, et ce sont des gens qui se disent musulmans, alors quand vous voyez ces gens-là, vous voyez que c'est vraiment clair, c'est clair que ce sont des gens qui n'ont aucun respect pour le Prophète , et à la limite, c'est des insultes qu'ils disent, quand ils parlent de lui, comment ils parlent de lui par rapport aux femmes, comment ils décrivent son attitude envers les femmes, ils parlent de lui comme si ce n'était pas un Prophète, comme si c'était un homme ordinaire, hein, ils ne prennent même pas en considération que ce qu'il dit et ce qu'il fait, ça vient d'Allah, c'est Allah qui l'esprit, qui lui donne la révélation et qui le guide. Il parle de lui comme s'il parlait de n'importe quel homme qui a fait des grandes choses, mais qui reste quand même comme étant pas un Prophète, donc c'est très grave, c'est très grave. Et il y a cette attitude-là parmi les gens de Bidaï, parmi les Kuffars, il est parmi les Munafiqim, les Orientalistes, les Modernistes, ce courant moderniste surtout, de la ville, parmi les Websites, ce courant, c'est… les des 2 1 1 2 2 1 1 3 4